Salut les m'abonnés, salut les m'abonnés, vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc comme vous voyez je ne suis pas posée sur mon PC Je suis, on va faire aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature Nous allons faire aujourd'hui la vidéo setup Donc qui était prévue depuis un ou deux mois Mais en ce temps là je ne fais pas de facecam Donc j'attendais de faire une facecam pour pouvoir vous faire ce genre de vidéos Donc je suis encore sur mon fond blanc comme d'habitude Donc encore avec la casquette Donc dans cette vidéo vous allez voir tout mon matériel, tout ce que j'utilise Et vous verrez ce qu'il se passe derrière ce drap quand je tourne Voilà derrière c'est ça Donc il y a un ou deux meubles et ma tapisserie n'est pas faite Mais je vous le montrerai plus tard quand la tapisserie sera faite Donc voilà, je tourne avec mon A10 bleu que j'ai acheté chez Orange Donc voilà, il est à mon téléphone et il n'y a plus de soin Donc voilà, dans cette vidéo vous allez voir Donc je vais tout vous noter là Donc dans cette vidéo vous allez voir le décor, les matériels Et les logiciels On va faire tout ça en trois étapes Donc on va faire d'abord les matériels, d'abord les matériaux Après les logiciels et enfin le décor Donc ça veut dire que je viendrai ôter ce drap Donc voilà, c'est la première fois que je fais ces vidéos comme ça Où je tiens le téléphone vraiment avec la main Et c'est vraiment galère Parce que j'ai déjà une crampe au bras Donc voilà, on y va On va commencer par les matériaux Donc je vais poser mon téléphone sur mon PC Et je reprends tout de suite après Donc voilà, j'ai mis mon téléphone sur mon PC C'est beaucoup mieux, j'ai plus de crampe au bras J'ai tenu juste trois minutes J'ai déjà plus, mais j'ai déjà trop mal au bras Donc on va commencer par tout ce qui est caméra Et objets à part Et après on fera le PC, les configs du PC Et tout ça Donc mon téléphone, quand je le fixe sur mon PC J'accroche avec ceci Parce que je n'ai pas de trépied Je n'ai pas les trépieds en araignée Vous savez, ça c'est tellement bien Mais je n'en ai pas Donc je commence sur YouTube Donc je ne vais pas m'acheter ça au début Donc je scotche avec ça Je vais vous afficher ici Comment c'est posé Là on va y aller sur la caméra J'utilise une tablette classique de ces Samsung Alors je tiens juste à préciser Cette vidéo n'est pas du tout un placement de produit Ou une vidéo sponsorisée En aucun cas Je fais de la pub à une marque ou une autre D'ailleurs vous voyez J'ai Asus, j'ai Samsung J'ai plein d'appareils qui sont Samsung ou Asus Mais ce n'est pas du tout un placement de produit pour Samsung ou Asus Et pour vous le prouver Samsung, je kiffe Mais c'est galère à utiliser Et Asus C'est nul Voilà comme ça Ils ne vous disent pas que c'est un placement de produit ou quoi Là c'est Sinon vous le verrez Il y a une communication commerciale Ce qui n'est pas le cas Je l'ai affiché une fois dans une vidéo Parce que c'était un partenariat Donc voilà Donc on va y aller Donc au niveau de ma caméra Que j'utilise pour filmer mon écran 3DS Bon il n'y a pas eu de vidéo 3DS pour le moment Mais pour la Switch par exemple J'utilise une Galaxy Table A6 A6 2016 Donc ça c'est tout le temps dans mes descriptions Parce que c'est le matériel principal que j'utilise dans mes vidéos Donc voilà Donc c'est une super caméra Qui ne filme pas en 1080p C'est du 720p je crois Je peux le mettre en 720p Non Je peux le mettre en 720p Bon c'est pas une ouf ouf C'est pas tellement fait pour ça Mais ça fait vraiment de tas Et puis Samsung C'est Samsung quoi Je sais que c'est pas Apple Mais c'est Samsung Donc après Donc au niveau de la caméra Que j'utilise maintenant Pour les face cams C'est un Galaxy A10 bleu De chez Orange 32Go Qui filme en 1080p Et ça c'est ouf Quand tu fais des face cams Parce qu'avec le jeu Le jeu Gamecube Et tout ça Qui est en 1080p Et avec la caméra en 1080p C'est excellent En plus le montage Il n'y a pas de galère Donc c'est vraiment bien Donc voilà C'est un téléphone que je recommande Qui est pas tellement cher Je crois que je l'ai payé 150€ Aux alentours Mais je ne vous mettrai pas un lien orange Je vous mettrai un lien A Cdiscount je crois Cdiscount ou Amazon Je verrai Mais je vous mettrai un lien De toute façon dans la description Donc voilà Donc ça maintenant Je vais le mettre dans mes descriptions Parce que c'est ma caméra principale Maintenant Mais je mettrai plus celle-là Mais je mettrai celle-là C'est beaucoup mieux Mais c'est une super caméra C'est un téléphone aussi personnel Qui ferait vraiment une bonne taf C'est un 6,2 pouces Il me semble Donc voilà Donc après On va passer Au niveau Au niveau PC Ah oui non Donc là on va passer Au niveau contrôleur Et tout ça Tout ce que j'utilise Pour la Gamecube par exemple Prenons l'exemple de la série Paper Mario La porte millénaire Qui est en cours Et je vous la mets Juste ici Dans le i Si ça vous intéresse Donc voilà Donc au niveau De la manette Que j'utilise pour Pour Dolphin Pour la Wii Et la Gamecube J'utilise une pro contrôleur De Nintendo Switch Que je mets en Bluetooth Sur mon PC Et qui fait vraiment taf Que je configure avec Dolphin Et puis voilà Donc c'est une pro contrôleur Qui coûte quand même 70€ A la base Ce n'est pas fait pour ça C'était pour la Nintendo Switch Bon moi j'ai eu des problèmes Avec celle-là J'ai dû la faire envoyer Donc j'ai dû la faire envoyer A Nintendo Pour des problèmes De joystick en fait Comme le Joy-Con Drift Avec les autres Mais sauf avec la manette pro Et ce n'était pas C'était pas sans arriver Parce que sur les manettes pro Il n'y a pas de jupe Sous le joystick Donc moi je commence à paniquer Et je me suis dit Heureusement qu'on l'a acheté A la FNAC Je prends la garantie Enfin je prends le ticket De caisse de la FNAC Je fais un dossier Sur le SAV Et je la fais partir Donc moi J'avais déjà envoyé Mes deux Joy-Con Donc le Joy-Con vert Donc le gauche, droite Le droit Il me semble Dans le gauche J'avais déjà envoyé Le gauche vert Et le gauche bleu Oui bleu Et ça avait refait pareil Donc Donc ça le refait Mais je ne peux pas Je ne peux pas Corriger ce problème Donc ça me levait refait Et là Je ne peux rien y faire Donc ça m'arrivait Avec mon DJ-Con Avec mes deux Joy-Con Je les avais envoyés Au SAV Nintendo Front Donc je savais que c'était garanti A ce temps-là C'était gratuit Je ne sais pas si c'était encore gratuit Je les avais envoyés Ça avait pris De trois semaines Je crois deux semaines Donc ils les ont reçus Ils me les ont réparés Ils me les ont renvoyés Et là Je me suis dit Avec ma proton-trôleur Ils vont la réparer Parce que c'était un problème mineur Ils changent Les Joy-Con C'est que c'était tout Donc une semaine passe Ils l'ont reçu Tant mieux Deux semaines Pas de nouvelles Trois semaines Je commence un peu à paniquer Je me dis Ouais ma manette Alors qu'en ce temps-là Je n'avais pas de nouvelles Je savais qu'elle était rentrée Dans le SAV de Nintendo France Mais je n'avais aucune nouvelle Je ne savais pas Si elle était en cours de réparation Ou rien J'harcelais Nintendo France Pour savoir où elle en était Et un mois après Je reçois un mail du Chronopost Parce que c'est le fournisseur de Nintendo Votre colis NSCBU C'est le centre de réparation de Nintendo France Est en direction vers mon adresse Je me dis Enfin mais ça avait pris un mois Donc on venait de sortir de la crise sanitaire Donc je me disais C'est peut-être à cause de la crise sanitaire Ils l'ont reçu pendant le coronavirus Et les stands n'ont pas totalement repris Moi jusqu'à là Ça ne m'a pas tellement choqué Un peu quand même Mais pas tellement Je reçois le colis Je l'ouvre Je vois la boîte officielle de la manette Donc je vais vous la montrer Voilà ce que je trouve En ouvrant le colis La manette La boîte était comme ça Alors Que je l'avais envoyée dans une boîte Bleue de De passis de vaisselle De lave vaisselle Moi je me suis dit Est-ce qu'ils n'ont pas mis une nouvelle boîte Pour la sécuriser J'ouvre Et je vois cette étiquette Et ça c'est une étiquette Je me suis renseignée sur le net C'est un numéro de série Et c'est une étiquette Qui prouve que la manette N'est pas sortie d'un magasin Fnac Et tout ça Mais qu'elle sort du SAV De Nintendo France Donc ça veut dire Que c'est normal Que ça a pris un mois Parce qu'ils ont dû Recommander une nouvelle manette Me l'emballer Et me l'envoyer Et à l'intérieur Voilà il y avait Le sachet neuf Je vais vous le montrer À l'intérieur il y avait ça Qui est encore emballé Parce que j'en avais déjà un Du coup Il y a ça qui est encore emballé Tout neuf Je vous le demande pas Il est encore scotché Voilà donc j'ai une nouvelle manette Et puis voilà C'est ce que j'utilise maintenant Pour tourner mes vidéos C'est super simple Comme les manettes de la Gamecube Donc franchement ça le fait vraiment Donc voilà donc Cette manette Je vous la mettrai dans la description C'est un lien Amazon C'est un lien affilié Moi j'ai ça Et ça sort du Nintendo France Ou du Nintendo classique Ça m'étonnerait Que ça vienne du Nintendo Japon Tout simplement Parce qu'avec la crise sanitaire Du coronavirus Tous les colis venant du Japon Ont été stoppés Donc on va passer au PC Donc voilà Donc on passe au moment Qui vous intéresse le plus Je parie Mon PC Enfin mon PC Oui J'ai un PC Mais j'ai deux écarts Donc mon PC On va commencer par le moins intéressant Et on va aller jusqu'au plus intéressant C'est à dire la configuration Les écrans et tout ça Alors Donc au moins important Le tapis de souris Et la souris Alors En souris Et de la marque Fujitsu C'est une marque du bled Est ce que je vois Mais je ne pourrais pas Vous trouvez le lien Dans la description Tout simplement Parce que c'est mon père Qui me l'a ramené Dans son boulot Donc voilà Donc je ne pourrais pas Vous la mettre en description Parce que je ne sais vraiment pas Où on la trouve en fait Même un lien à ma zone Je ne trouverai pas Voilà donc Mon tapis de souris aussi C'est mon père Qui me l'a ramené Dans son boulot Mais il est vraiment bien Parce qu'il y a ça en fait Ça ne se voit pas Voilà Ça ne se voit pas à la caméra Mais il y a un petit relier Qui me permet de poser mon coude Quand je fais un montage Et tout Et c'est vraiment bien Parce que mettre le poignet Directement sur le tapis Ça fait mal au poignet Et ça c'est vraiment bien Parce que c'est de la mousse Gluante derrière C'est vraiment bien Mais pareil Je ne pourrais pas Vous mettre un lien Parce que Mais vous voulez un tapis de souris Vous prenez je ne sais pas Moi vous prenez un bout de bois Ça marche vraiment bien Mais après Je voulais vraiment Un vrai tapis de souris Il y en a au Leclerc Il y en a partout Des tapis de souris C'est vraiment bien Mais après voilà On en trouve tellement partout Mais je ne connais pas Vraiment les prix Donc voilà Donc au niveau Tapis de souris Et tout ça C'est fait Là on va passer A ce qui vous intéresse Le plus Ça veut dire Mes deux écrans Parce que j'ai un double screen Sur mon PC Pourquoi déjà J'ai un double screen Tout simplement Parce que C'est vraiment bien Quand je fais Des tournages Sur Dolphin Et tout ça Où je dois record Mon PC avec OBS Je m'explique Ce qui se passe C'est Je vous le dis Dans toutes les vidéos Gamecube Mais c'est normal Que je regarde Ici et ici Parce que j'ai deux écrans Donc cet écran Il est avec OBS Qui récupère le flux De cet écran Qui a le processeur Parce que c'est un PC portable Et qui récupère Dolphin Donc moi après Je mets Dolphin ici Là il y a ma caméra Je mets Dolphin ici Et là il y a OBS Donc ça me permet De gérer le son Et tout ça En live Ça m'évite de le faire Au montage Ça me fait gagner Des fois ça me fait gagner Une bonne heure Sur le montage Et c'est vraiment bien Parce que le montage C'est pas deux minutes Ça peut être une heure Deux heures Trois heures Quatre heures Ça dépend des vidéos Mais franchement J'aime bien Je préfère avoir Un double screen Qu'un seul screen Un seul écran Pourquoi ? Parce que Ça me stresse De allumer OBS Et me mettre Par dessus Dolphin En sachant que S'il y a un problème Avec OBS Que ça ne recorde pas Ou je ne sais pas Au montage Je serais vraiment bête Et je serais obligée De supprimer Et de refaire Et du coup Si c'est un jeu À sauvegarde Ça galère un peu Donc voilà C'est ça un peu Les avantages D'avoir un double screen Qu'un seul écran Donc voilà Alors Après donc J'ai un PC portable Que j'ai transformé En PC fixe Mais il n'y a pas De tour en dessous Donc c'est un PC C'est un Asus Je ne sais plus combien Donc à l'intérieur De ce PC Asus Il y a une NVIDIA GTX 850M Avec un processeur Intel Core i5 Je ne sais pas Où est le i5 Et J'ai 8Go de RAM De toute façon Ça s'affiche ici C'est le panneau de configuration De NVIDIA Il est tel qu'il Donc voilà Donc au niveau De ma configuration Et tout ça C'est bon Au niveau de mon micro C'est toujours le même C'est un micro cravate C'est des écouteurs Que j'ai coupé au bout Mais je vous ferai un tuto Peut-être plus tard Mais ça sert à rien C'est un tuto de 2 minutes Mais je vous ferai quand même Ça peut toujours servir Au niveau qui débute sur Youtube Donc voilà Ou même à ceux Qui font déjà Youtube Et qui capent le son De leur téléphone Qui est vraiment Un très très mauvais son Et c'est vraiment dommage Mais après voilà On ne peut pas avoir Tout ce qu'on veut Si tu as une bonne qualité De caméra Tu ne peux pas avoir Un très bon micro Si mais sur des téléphones À 10 000 euros Ce n'est pas faisable Et je ne rigole pas Sur des téléphones À 10 000 euros Il y a le Z Flip Au début Il était à 10 000 euros Le Fold aussi Il était à 10 000 balles Au début Mais voilà Donc ça c'est fait Donc au niveau De mes écrans Maintenant J'ai un écran Samsung Donc le secondaire Vieux Mais à la base C'est un écran de télé Mais que j'ai pris Comme écran de Samsung Enfin de PC Parce que ça marche Il faut juste un câble HDMI Et le câble d'alimentation De l'écran Et ça marche Je vous affichais ici Une photo Comment ça se passe Vous voyez au moins Comment ça fait Après donc J'ai mon câble de souris Qui est vraiment Très très long Et à côté J'ai ce câble Voilà À côté j'ai ce câble Et ce câble C'est quoi C'est le câble Qui me permet De connecter Ma tablette Ou mon téléphone Pour récupérer Les fichiers du PC Enfin de mon téléphone Donc les fichiers de caméra Pour les mettre Sur mon PC Et ensuite Faire le montage Pour pas que je le fasse En bluetooth Ou tout ça Ça marche pas On va passer à la suite Donc ce qui vous intéresse Je vais vous montrer Ce qui vous intéresse A l'arrière Je vais devoir enlever Mon micro-cravac Voilà Donc j'ai dû enlever Le micro-cravac Parce que sinon Je peux pas J'ai pas porté de la chaise Donc C'est une chaise Classique Qui a été découpée Par mon chou Mais c'est pas grave C'est une chaise Où je me sois dessus Et c'est principal Donc voilà Donc on va passer A la fin Donc pour ceux Qui sont restés ici Jusqu'à la fin C'est vraiment bien Ça m'aide Surtout Ça me fait vraiment Du watch time Non merci Sans déconner Restez vraiment A la fin de chaque vidéo Parce que il faut du watch time Pour mettre en avant Parce que je suis un petit youtuber Et c'est vraiment Les petits youtubers Qu'il faut mettre en avant Et pas les gros Comme Squeezie Et tout ça Donc voilà Je vais vous montrer Ce qui se passe à l'arrière Actuellement Je tiens le fond Dans ma main Vous devez le voir à côté Je tiens le fond dans ma main Je vais le lâcher Et je vais vous montrer Avec ma tablette Le meuble qui est derrière Parce que c'est un meuble Vraiment que je suis Vraiment content D'avoir fabriqué Et ben voilà Donc Je vais venir lâcher le fond Mais je tiens juste à préciser Je me dépêche Parce que j'ai mal au doigt Je tiens juste à préciser Que c'est pas parce que J'enlève le fond dans cette vidéo Que il ne sera plus Dans les autres vidéos Parce que de un J'ai des vidéos rush Et de deux Je pense que je vais le laisser Parce que derrière J'ai pas envie de vous montrer ça Tout le temps Donc voilà Donc je vais venir lâcher le fond 3 2 1 Ah ça peut marcher Et voilà Donc voilà Donc Je vais prendre Ma caméra Pour vous montrer De plus près Donc voilà Ça c'est mon Mon fond En fait C'est mon meuble Qui est derrière le drap De d'habitude Donc Alors On va présenter Petit à petit Alors déjà J'ai une peluche C'est la mascotte de ma chaîne Qui est tout le temps Avec moi quand je tourne Donc quand je fais le montage Parce que c'est elle qui m'encourage A faire des vidéos Donc je vais décider de la mettre sur mon meuble Donc après Il y a toutes les cartes amiibo Donc ça c'est des cartes 3D là Mais ça c'est pas intéressant Il y a des cartes amiibo Et tout ça Ma 3DS Ma 2DS XL Mais je suis Donc Les Nintendo Labo Les Mario Je sais plus Je sais plus T'es moins ce qu'il y a Il y a Mon Mon Rubik's Cube Je sais pas J'avais pas d'idée à mettre sur ce meuble Donc j'ai mis ça Et enfin Il y a un trophée YouTube Qui m'a été envoyé Par YouTube Non je déconne C'est un trophée Que j'ai fabriqué moi-même Avec du carton Et simplement du carton Et voilà J'avais envie de faire un petit trophée YouTube Donc c'est marqué Congratulations Donc en gros Félicitations Pour avoir passé le cap Des 100 000 abonnés Non des 100 abonnés Alors que je les ai pas du tout passé Mais c'était vraiment pour m'encourager Et en fait Ce que c'est ce meuble C'est une simple étagère Que je me suis fabriqué moi-même Donc J'ai pris du bois On a détruit une armoire J'ai pris du bois Je les ai découpés Donc comme vous voyez Bah j'ai pas découpé droit Parce que ça a cassé Mais c'est grave Je les ai découpés Je suis venue Les fixer correctement Je suis venue mettre Des vis Donc un vis là Un vis là Un vis sous la peluche Et un autre là-bas Sous le trophée YouTube Il est là Donc pour les accrocher entre eux Sans un petit truc Pour le tenir J'ai mis une équerre Parce que sinon ça tombe En fait c'est pas vraiment droit Donc j'ai mis une équerre Parce que sinon ça tombe Et en dessous Bah j'ai mis une planche Vraiment une sorte d'étagère Une planche que j'ai découpée droit Là j'ai mis des 4 équerres Donc une là Une au fond Une là Une là-bas Ça c'est mes 3 jeux 3DS Mais comme je ne vais plus les bois Je m'en fous Ça c'est mon fond bleu Donc je l'utilise Pour faire les fonds de miniature Pour enlever plus facilement Les découpes Et là en dessous Il y a une caisse Avec rien en dessous Là je vais peut-être mettre Une autre étagère en dessous Il faut que je voie Donc là il y a mes jeux 3DS Et là il y a des photos De mon chat Mais c'est personnel Donc je ne préfère pas Vous les montrer Donc voilà Donc là il y a des photos De mon chat Donc voilà Donc c'est vraiment Un petit meuble Mais en fait Le problème c'est qu'il est Vraiment trop petit Et là à droite Il y a Un autre câble d'ailleurs Pour relier à mon PC Ce que je vous disais tout à l'heure Il y a un autre câble Pour relier à mon PC Il y a une autre table Que j'ai fabriquée Avec le même bois Que celle-là Donc on avait Vraiment une grande étagère Qu'on a cassée Et du coup J'ai fabriqué Une autre table avec Mais c'est vraiment Une table juste pour moi Là il y a mon sac de cours Et il y a mon Le truc de transport De mon PC Donc voilà Donc par contre Vous remarquez Il y a des trous Et ça ça a été fait Que avec des clous Donc c'est vraiment Pas tellement stable Mais ça marche Là j'ai mis des vis Là j'ai mis des clous Et j'avais fait Fabriquer un truc Oui j'avais fabriqué Une table Et ça a marché Donc voilà Voilà je suis Anny Manizgo du montage Je suis en train de faire Le montage de cette vidéo Que vous êtes en train de voir Et je viens de me rendre compte Que ben Donc voilà Je suis en montage Donc voilà Je suis obligée de faire l'intro Maintenant comme ça Je la rajoute au montage Directement Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Mais ne partez pas maintenant Parce que ce n'est pas fini Si vous avez de mon contrôle Et que vous voudriez de soutenir Bah c'est très simple Il suffit de s'abonner à ma chaîne En cliquant juste là Là sur le bouton Vous abonner à la chaîne De mon amie Agne Keufti Donc son ancien oncle Maintenant c'est Just Matt Vous regardez ici là Non ici Vous regardez ici Toutes les informations utiles De la vidéo Et puis voilà Donc vous activez la cloche De la notification Surtout pour savoir Quand est-ce que je sortirai Une nouvelle vidéo Et puis si cette vidéo Vous a plu Bah vous la likez Et puis voilà Si vous vous abonnez Vous likez la vidéo Et bah je vous rajoute Une autre vidéo ici Je vous rajoute une playlist Ici C'était Anny Manizgo Ciao tout le monde Ciao tout le monde